Moi, j'ai eu à résumer un article que j'avais lu sur Internet. C'est un article que j'avais choisi, l'article qui parlait de la suppression du sous-noir au Canada. Je l'avais bien aimé parce que j'avais trouvé ça intéressant de suivre. Moi, j'ai dit que j'aimais beaucoup l'actualité et c'est vraiment, ça venait juste, juste de sortir. C'est pour ça que j'ai aimé faire cette activité-là. Ça m'a permis aussi d'apprendre, d'utiliser l'hyperlien, de voir comment c'était facile d'utiliser l'application en général. Moi, j'ai eu à... Il fallait faire une critique sur la piste du théâtre. On avait le choix entre trois pistes du théâtre qu'on a vues cette année. Puis je l'ai faite sur la piste Éclair et Autré-Liberté. C'est une pièce assez particulière, mais c'est très beau à voir, il faut le voir. C'est quelque chose de vraiment amusant. Puis j'ai bien aimé ça. Il n'y avait pas d'image, par exemple. Ça m'a parlé tantôt, si on pouvait mettre une image, ça aiderait peut-être mieux à représenter la piste du théâtre. Parce que c'est une piste du théâtre compliquée avec un décor assez complexe, puis particulier. Puis c'est une mise en scène aussi très particulière, mais c'est vraiment une très bonne pièce. Moi, j'ai à résumer un roman, « Mort sur le Nil » d'Agatha Christie. C'est un roman que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je compte même le relire et j'ai aimé ça que je puisse le résumer encore une fois. Ça m'a rappelé encore l'histoire et je compte encore le relire, comme je l'ai dit. C'est comme je l'ai dit, il fallait parler d'un livre, si je me rappelle, un livre agréable à lire les jours de pluie. Et c'est ça qui m'a permis de retrouver le roman en question que j'avais l'ancienne année. Et vraiment, j'aimais ça parce que les résumés eux-mêmes, vu que c'était un livre qu'on peut lire sans plus, pour moi, c'est quelque chose de simple, qui est agréable pour tout le monde, pour les petits et les jeunes. Les résumés eux-mêmes, je les ai lus, j'ai même été un petit peu en retard dans mon travail. Ça m'a occupé, ça fera plus longtemps et je suis très saisie. Je trouve ça bien. Ça a un peu me remémoré des choses que j'ai lu. Les critiques pour certaines oeuvres, ça nous permet de se rendre compte vraiment de qu'est-ce qu'on aime plus, qu'est-ce qu'on aime moins, les points forts du roman ou de l'auteur, comment il écrit, si on aime ce type de l'auteur. Ça peut nous amener à lire d'autres livres de l'auteur ou carrément d'autres livres différents, si tu ne l'as pas aimé ou tu as une idée de ce que tu veux vraiment lire. Quand les gens font une analyse de ce roman-là, ça nous invite à justement regarder, avoir un autre regard sur le livre, sur les auteurs et sur les autres romans qu'on va lire aussi à toujours essayer de voir différents angles du livre, pas juste les mots qui sont écrits. C'est sûr que ce qui compte beaucoup quand tu choisis un livre, c'est ton opinion personnelle, tu vas voir si le livre t'intéresse. Mais le fait d'avoir accès aux suggestions des autres, tu as peut-être plus de chance parce que c'est sûr que tu peux être déçu, même si tu es à la quatrième de couverture. Tu peux lire le roman, ça peut être légèrement différent de tes attentes. Mais le fait d'avoir accès aux suggestions des autres, moi je trouve que c'est bien parce que ça te permet de vraiment avoir, rechercher peut-être un roman de qualité qui a plu à beaucoup de monde. Moi je trouve que c'est bien. Le fait qu'on puisse lire les résumés et les critiques des autres, ça peut nous donner une idée aussi de si le roman est bon ou pas, si on va l'aimer pour le lire. Parce que parfois sur le livre, le résumé peut bien l'expliquer. Par contre, si c'est une personne qui l'a lue, elle va plus ressortir ce qu'elle a aimé et peut-être qu'on aime aussi la même chose. Je lisais plus pour le plaisir avant notre secondaire parce qu'avec le programme international, on avait déjà des livres à lire, on avait beaucoup de travaux. Mais ça m'arrive de lire pour le plaisir souvent l'été et pendant les vacances. Quand je lis pour le plaisir, c'est surtout les romans d'Agatha Christie. J'aime les romans policiers et les romans d'amour et d'aventure. Quand je trouve une bonne série, je la dure longtemps et je lis tous les tomes souvent. Sinon, au secondaire, on a moins de temps, ça fait que c'est pas mal plus pour l'école. J'aime ça m'évader, j'aime ça lire des séries d'aventure, des séries fantastiques d'auteurs québécois. C'est vraiment ce qui me permet de décrocher de mon monde habituel et de ma routine. J'aime beaucoup le genre de romans qui s'appelle les romans noirs et les romans qui traitent d'événements lugubres avec des démons, fantômes, esprits, ce genre-là. J'aime beaucoup lire sur Internet. Il y a beaucoup de trucs comiques qu'on peut trouver sur Internet. Il y a aussi des événements insolites qui sont bizarres, qu'on n'explique pas toujours. J'aime ça s'y trouver des hypothèses, même si c'est vraiment bizarre des fois. Puis les bandes dessinées aussi. Les mangas, c'est vraiment intéressant des fois de lire sur Internet. Les nouveautés technologiques, tout ce qui est de l'actualité. Tout ce qui est en plus aventure. J'aime aussi m'évader avec l'aventure, la science-fiction, les romans. Parfois des enseignants qui écrivaient dessus. Et on ne va pas se le cacher, les enseignants des fois, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement de la même génération que nous. Ils n'ont pas la même facilité avec les outils technologiques. Mais je crois que c'est assez facile pour tout le monde. C'était clair. Ce n'était pas trop compliqué. Les applications, les touches, les faire aller. C'est vrai que c'était facile à utiliser. Puis en même temps, c'était amusant. Parce que tu peux avoir accès à des romans partout. Il y a plein d'élèves qui écoutent des choses différentes. Puis je trouve ça très convivial. C'était un exemple de conversation instantanée avec d'autres élèves, d'autres étudiants partout, au Québec. Puis aussi, pour l'hyperlien, on a besoin d'en mettre. Puis je pense que j'en ai mis un aussi dans une affaire. Pour n'importe quelle œuvre, on peut en rajouter un. Ça peut bien complémenter. Ce n'est pas toujours facile d'introduire des productions que nous, on a faites. Ce n'est pas mal juste réservé aux textes. Parce que des fois, il y a des projets dont on est fiers. Ce n'est pas assez facile d'aller les joindre. Même des textes, il faut introduire le texte avec tous les mots. Il faudrait que ce soit plus facile pour joindre un fichier à l'application. Je me rappelle, il fallait écrire le résumé d'un livre qu'on avait aimé. Et comme je l'ai dit, depuis que je suis en 3 secondaire, je lis moins pour le plaisir. Mais je me rappelais vaguement d'un livre que j'avais lu quand j'étais en 6ème année. Et en faisant les recherches du titre de ce livre-là, sur mon compte, je me suis mise à relire tous les résumés que les gens mettaient en même temps. Et je me suis rappelée à quel point le livre était bon et à quel point je n'aimais lire avant. Et je me suis dit que je devrais me donner plus de temps pour pouvoir lire. Quand je vais avoir plus de temps, je vais retourner voir ces soeurs pour voir ce que d'autres élèves ailleurs proposent. Puis cet été, je vais avoir du temps pour lire. Puis je vais regarder ce que les autres élèves proposent, puis qu'est-ce qu'ils en disent. Puis je vais regarder ça. Ça va sûrement m'aider à découvrir de nouvelles séries ou lire d'autres types de romans que je lis à moi. Si je vois un livre, est-ce que je vais aller regarder ce que les gens pensent? Est-ce que c'est vraiment pareil à ce que je pense, à l'idée que ça me fait du roman? Ce serait plus intéressant. On comprendrait mieux si on a bien expliqué ce qu'on a compris du livre et tout. et ce serait... Nous aussi, on pourrait faire la même chose pour les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501